Qu'est-ce que c'est le petit porteur ? Amener les courses, amener les poubelles au Moloch, vraiment du service. C'est sûr, encore plus à Chamonix, ça peut développer, il y a tout. Le centre-ville de Chamonix est fait pour le vélo, donc à mon avis ça peut bien marcher à Chamonix, mais il faut que les commerçants jouent le jeu par contre. Et sinon, pourquoi tu t'engages aujourd'hui avec Ensemble Vivant Chamonix et Xavier Chapave ? Alors, je m'engage parce que je suis jeune, j'aime la vallée et j'aimerais faire bouger les choses, surtout vis-à-vis des jeunes, parce qu'il y a du boulot à faire. Et sinon, un petit mot sur l'équipe ? Eh bien, l'équipe, j'ai participé à la première réunion d'Ensemble Vivant Chamonix en décembre. Et là, j'ai rencontré l'équipe, donc il y a vraiment toutes les générations de représentés. Et puis surtout, participer à une réunion avec Fernand Mazino, c'est sympa. Ensuite, il y a Georges Uniaque dans l'équipe. Donc lui, il est pas mal engagé niveau environnement, camion, pollution. Et donc, dans une vallée où en décembre, on a passé plus de 18 jours au-dessus du seuil de pollution. Ça prouve qu'il y a un combat. Et puis, au niveau des pistes cyclables aussi, il n'y a rien mis en place, donc ça peut être sympa de faire changer les choses. Dans l'équipe, il y a aussi Denis Leroy, qui lui a des qualités humaines énormes et qui, je pense, a toute sa place dans la liste. Et je connais aussi Michel Pacalet, donc lui, pareil, des bonnes qualités humaines. Et puis, top, c'est vraiment bien. Donc voilà, une bonne équipe et je continue. Ah, la forme, nickel !